3500 spectateurs seulement à Furiani pour la venue du leader du championnat, le FC Nantes en maillot jaune. Un déplacement à Bastia, ce n'est jamais facile, surtout lorsque l'équipe Corse se débat dans les profondeurs du classement. Et Nantes en a fait la meilleure expérience face à une équipe Bastiaise plus entreprenante et plus décidée. Les contres sont favorables au bleu, c'est un signe qui ne tombe pas, et sur l'un d'eux. Agostini s'échappe sur l'aile droite, un long centre au deuxième poteau pour Roger Mila, une déviation aérienne mal repoussée, et Ili en force, trombe Bertrand de Mane, Bastia même 1-0 après 50 minutes de jeu. Nantes a bien du mal à trouver ses marques, le ballon circule bien au milieu de terrain, mais menace rarement Thierry Kiart. En revanche, Bastia est plus incisif, en veut davantage. Ili, Bida, Mila sont difficiles à tenir, et il faut tout le métier de Bossis ou de Patrice Rio, excellent, pour endiguer les vagues bleues. Si à Nantes, à Lilozic, paraît bien seul sur le front de l'attaque, à Bastia, tout le monde participe, sous la houlette du trio précédemment cité. Bida et Millard en font parfois trop, parfois juste assez, pour donner le frisson au Nantais. Fiat est ainsi lancé en position idéale, mais ne peut tromper le grand Bertrand de Mane, sorti à sa rencontre. A cet instant, le match bascule. Bossis ajoute sa part de talent individuelle dans la balance, et fait la différence. Pico vise alors le pied gauche d'Ali Lilozic, le Yougoslave n'aura jamais ce type d'occasion. Nantes égalise donc à 5 minutes de la fin, les Nantais reviennent de loin, et ce n'est pas la première fois de la saison. Sous-titrage Société Radio-Canada